oh bonjour oh bonjour les vaches il est 8 heures du matin l'heure de ma chicorée café de regarder un petit peu le paysage qui se réveille bon bien réveiller quand même à 8 heures et là bien sûr à cette heure-là elle dort là j'attends que Cassie ait fait son petit tour qu'elle retourne dans Coquelicot je vais m'habiller je vais aller marcher un peu m 1 1 1 1 1 2 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc comme je suis à moitié de l'eau, je vais venir faire quelques va-et-vient avec mon arrosoir et remplir un peu coquelicot. Alors là j'ai discuté un petit peu avec le monsieur qui pêchait, mais malheureusement j'ai encore fait des bêtises avec mon micro, donc on ne l'entend pas. Et ce monsieur est venu surtout pour pêcher des petits petits poissons pour ses petits enfants qui ont rarement l'occasion de manger du poisson parce que leurs parents n'aiment pas le poisson. Donc bien sûr lui, comme un grand-père aimant, il essaie de piocher, de pêcher un maximum de petits petits poissons, mais il y avait aussi des gardons un petit peu plus gros. Et là pour faire des tout petits, c'est-à-dire de la friture, c'était un tout petit peu loupé parce que finalement ces petits poissons étaient un petit peu trop gros. Donc je suis désolée, c'est moi qui vous le raconte en voix off. Mais voilà, encore les hauts et les bas avec le micro, etc. Bon allez, j'ai pris l'arrosoir. Rissa dort encore. Je vais faire quelques petits va-et-vient au robinet d'eau. En venant chercher de l'eau, j'ai discuté avec ces messieurs-dames qui vont marcher cette dame sur la route. Et ils m'ont proposé un merveilleux cadeau. La fille de la dame, donc la dame qui est complètement à droite, va venir nous amener quelques tomates du jardin. Alors là, c'est un super cadeau. Bon, passons au sujet plus sérieux. Allô ? Oh, c'est un petit pipi de chat. Bon, je vais poser l'arrosoir là. Je ne vais pas complètement le remplir parce que j'ai une jolie distance à parcourir. Et moi, je n'ai pas les biscottos de madame Crissa. Voilà, l'arrosoir bien rempli et je dois marcher tout ça. Voilà. Oh, que 5-6 fois, c'est tout. Quand je te dis qu'on se fait les biscottos. Ah, mais on se fait les biscottos, hein. On va en camping-car. Voilà, troisième voyage. Cette fois-ci, j'arrête. J'en ferai peut-être d'autres plus tard. Ça y est, Crissaille debout et elle est partie se balader avec Domino. Je vais la chercher, je vais la rejoindre. Je vais me reposer de tous les va-et-vient, les trois va-et-vient d'arrosoir. Bonjour, Macassi. Bonjour, Macassi. Elle est bien folle. T'es un tout petit peu plus grande qu'elle. Et je m'yorge un peu moins. Bonjour, Crissa. Tu vas bien? Ça va et toi? Là, ça va, j'ai mon café, donc c'est bon. T'as bien dormi? Ouais. Tu t'es couché tard, non? Trois heures demie? Bon, bon, voilà, normal, quoi. Normal pour moi. Ouais, non, trois heures demie, c'est vrai, c'est un peu tard. Ça va, Domino? Ouais, il a déjà fait son tour. Il a failli tomber dans l'eau, déjà. Tout va bien, donc. Tout va bien. Tout va bien. J'aimerais bien qu'il part dans l'autre sens. Maintenant, il va toujours là, parce qu'il y a deux petits rousseaux, il y a deux ponts, il y a deux possibilités pour tomber dans l'eau, hein, voilà. Eh bien, lui, il va systématiquement là-bas. Voilà. Hein? Bon, 20 midi, on va avoir... Eh bien, dis donc, aujourd'hui, j'arrive plus à parler, hein. On va avoir une livraison de jambes bafouilles. Livraison? Oui. On va avoir une livraison spéciale. Parce que c'est notre adresse résidente, ici, là, maintenant. Voilà, exactement. Ah! Tu as mis la boîte à lettres. Ouais, il faut que je la peins en bleu, quand on la voit bien. Je te souviens de la boîte à lettres bleue, quand on avait un basset. Oui, c'est vrai, quand on était au coloc. Elle y est toujours en bleu. Je suis passée, il n'y a pas longtemps, elle y est toujours en bleu. Et elle y est toujours, je ne sais pas, six ans plus tard, elle y est toujours. Non, on va avoir une livraison, parce que j'ai parlé avec des gens qui se promenaient. Qui habitent dans la maison. Oui, voilà, la maison rouge. Je n'ai jamais vu quelqu'un là. Oh, mais c'est qu'il y a ça. Oui, mais ils vont se promener le matin bonheur, c'est pour ça. D'accord, le matin bonheur, il ne faut pas me demander quoi que ce soit. La dame m'a demandé si on avait besoin de quelque chose. J'ai dit non, bien sûr. C'est pas question de les embêter. Elle m'a dit qu'elle allait nous apporter des tomates du jardin. Les tomates, c'est pour toi ça. Oui. J'ai du basilic frais et je vais me régaler. Parce qu'elle ne s'est pas couchée dedans, le tombe basilic ? Non, elle ne s'est pas couchée dedans. D'ailleurs, il faut que je le coupe et que je le mette un peu dans l'huile d'olive. Pour que j'y pense. J'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Oui, d'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je mette sur ma liste des courses. Et l'olive, il me reste un peu. Tout petit fond. Oh là. Pas beaucoup. Je n'y vais pas loin avec ça. Allez, je vais continuer. Ouais. Et moi, je vais me régaler avec le gros croissant qu'elle m'a apporté à Henri hier. Parce que mon petit déjeuner, c'est d'abord salé, ensuite sucré. Donc, des petites tranches avec du fromage ou un peu de charcuterie. Et ensuite, je vais me prendre le croissant. Donc, je vais me couper comme ça, avec un peu de beurre. Et la confiture, je vais me régaler. Bon, allez, on te laisse tranquille. Bon appétit. Merci. A plus. A plus. Voilà. La livraison express des tomates du jardin. Yeah. Elle est heureuse. Comme un gamin à Noël. Pareil. Tout pareil. Super contente. Tu m'en donneras une. Peut-être. Une demi. D'accord. Attends, il y en a plein. Il y a combien ? Il y en a six. Oula. Ça va. Six. On a de quoi faire. Cinq pour toi, une pour moi. Ça me suffit largement. Oh non. Moi aussi, ça me suffit largement. Allez. Allez, on va essayer. Pour moi, c'est une première. Oula, je n'ai jamais fait ça dans ma vie. Pour moi aussi, c'est une première. J'ai peur. Si, je l'ai fait sur le domino. On va essayer. Qu'est-ce que ça donne ? Attends, je vais essayer. Non, ce n'est pas comme ça. Déjà, il faut que tu remontes. Voilà. Tu mets en bas et tu remontes doucement. Voilà. Stop. Et voilà. Voilà. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501